Au cours des vacances de 1890, je faisais une excursion afin d'oublier pour un temps la médecine, et particulièrement les névroses. J'escaladais une montagne renommée pour son point de vue. Après une marche fatigante, je me suis assis là, perdu dans la contemplation d'un panorama enchanteur, si oublieux de moi-même que je ne voulais pas entendre la question. Monsieur ? Est-ce que vous êtes docteur ? C'est à moi que la question s'adressait. Posée par la jeune fille d'environ 18 ans, qui, avec une mine passablement renfrognée, m'avait servi à table et que la patronne du refuge avait appelée « Katharina ». D'après ses vêtements et son comportement, elle ne pouvait pas être une servante, mais devait être de la famille de la patronne. Oui ? Je suis docteur, oui ? Comment le savez-vous ? Monsieur s'est inscrit dans le registre des voyageurs, alors je me suis dit que si monsieur le docteur avait maintenant un peu de temps, c'est que je suis malade des nerfs et je ne me sens pas encore bien. Je suis déjà allée voir un docteur. J'étais de nouveau dans les névroses, car il ne pouvait s'agir d'autre chose chez cette fille triste. Je trouvais intéressant que les névroses semblent prospérer si bien à plus de 2000 mètres d'altitude. Je continuais donc de la questionner. C'est l'entretien qui s'est déroulé entre nous que je reproduis, tel qu'il s'est gravé dans ma mémoire. Et de quoi souffrez-vous ? J'ai un tel mal à respirer. Parfois ça me prend à croire que je vais étouffer. De prime abord, cela ne me semblait pas nerveux, mais il parut probable que c'était une formule de remplacement pour désigner un accès d'angoisse. Du complexe de sensations de l'angoisse, elle faisait ressortir ce facteur d'oppression respiratoire. Venez vous asseoir. Et maintenant, décrivez-moi cet état où vous avez le souffle coupé. Ben, ça me tombe dessus d'un coup, comme une pression sous mes yeux. Et ma tête devient lourde, mes oreilles bourdonnent, et le vertige me prend. À croire que je vais tomber à la renverse. Et ça me comprimait alors tellement la poitrine que je ne trouve plus ma respiration. Et au niveau de la gorge, vous ne ressentez rien ? Ça me serre la gorge, comme si j'allais étouffer. Et est-ce qu'en même temps, vous n'avez pas autre chose dans la tête ? Ça me donne des coups de marteau à éclater. Et par ailleurs, est-ce que vous n'avez pas peur de tout ? J'ai l'impression que je vais mourir. D'ordinaire, je suis courageuse. Je vais partout, toute seule, dans la cave, je dévale la montagne. Mais le jour où j'ai ça, je n'ose aller l'une part. À croire que quelqu'un se cache derrière moi et va tout d'un coup m'attraper. C'était vraiment un accès d'angoisse. Et à vrai dire, un accès hystérique dont le contenu était l'angoisse. N'y aurait-il pas ici d'autres contenus ? Pensez-vous ? Voyez-vous les choses lorsque cela se produit ? Je vois toujours un horrible visage qui me regarde avec un air si terrifiant. Et c'est de lui que j'ai peur. Voilà que se ferait peut-être une voie pour pénétrer rapidement jusqu'au noyau de l'affaire. Et reconnaissez-vous ce visage ? Enfin, je veux dire, est-ce que c'est un visage que vous avez réellement vu un jour ? Non. Comment expliquez-vous ce phénomène ? Je n'explique pas. Et quand est-ce que cela est apparu la première fois ? Il y a deux ans, quand j'étais sur l'autre montagne avec ma tante. Elle tenait le refuge là-bas. Maintenant, ça fait 18 mois que nous sommes ici. Mais ça revient toujours. Devais-je faire ici l'essai d'une analyse ? Je ne me risquais pas à transplanter l'hypnose sur ces hauteurs, mais peut-être une simple conversation réussirait-elle. Je ne pouvais que deviner l'angoisse des jeunes filles. j'avais si souvent reconnu quelle était la conséquence de l'horreur qui s'empare d'un cœur virginal qu'en s'ouvre à lui pour la première fois le monde de la sexualité. Je lui dis donc. Si vous ne savez pas, je vais vous dire d'où, selon moi, vous viennent ces accès, ces crises, si vous préférez. Et vous avez un jour, il y a deux ans de cela, vu et entendu quelque chose qui vous a certainement beaucoup gênée et que vous auriez préféré de ne pas voir. D'où Jésus, oui. J'ai surpris l'oncle avec Francisca, ma cousine. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Vous ne voulez pas me raconter ? Un docteur, on peut bien tout dire. Eh bien, écoutez, l'oncle tenait l'auberge avec la tante, mais maintenant, ils sont divorcés et c'est de ma faute parce que c'est par moi qu'on a su qu'il fricotait avec Francisca. Et quel est l'objet de cette découverte ? Eh bien, il y a deux ans, des messieurs sont venus un jour là-haut et on demandait à manger. La tante n'était pas à la maison et on trouvait d'une part Francisca qui a toujours fait la cuisine. L'oncle, on ne la trouvait pas non plus. Alors, nous les cherchons partout et Aloïs, mon cousin, dit finalement, c'est que Francisca doit être avec le père. Alors, nous avons ri, mais sans se faire là de mauvaises idées et nous sommes allés jusqu'à la chambre où l'oncle habitait. Elle était fermée à clé. Moi, ça m'a frappée et Aloïs a dit sur le palier, il y a une fenêtre, de là, on pourra voir à l'intérieur de la chambre. Alors, nous sommes allés sur le palier mais Aloïs ne voulait pas s'approcher de la fenêtre. Il disait qu'il avait peur et moi, j'ai dit gros bêta, moi, j'y vais, je n'ai pas peur du tout. Je n'avais rien de vilain en tête. Et donc, je m'approche de la fenêtre et je regarde à l'intérieur. Il faisait assez sombre dans la chambre mais j'ai pu apercevoir l'oncle avec Francisca et il était couché sur elle. Alors ? Alors, j'ai quitté la fenêtre. Je me suis appuyée au mur et le mal que j'ai à respirer, c'est depuis ce jour-là. Et je suis... J'ai perdu connaissance. J'ai eu une pression sur les yeux, des coups de marteau et des bourdonnements dans la tête. Et en avez-vous parlé à la tente le jour même ? Ah non, 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 à l'époque, je n'ai rien dit. Mais comment expliquez-vous le fait que vous soyez si effrayée ? Vous avez compris quelque chose ce jour-là ? Non, 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 à l'époque, je n'avais que 16 ans. Je ne sais pas pourquoi je me suis ainsi effrayée. Bon, mademoiselle Katharina, si vous pouviez vous souvenir de l'idée que vous avez eue lorsque cela s'est produit, cela vous serait d'un grand secours. Si je pouvais. Mais le problème, c'est que je me suis tellement effrayée que j'ai tout oublié. Traduit dans la langue de notre communication préliminaire, cela se dit l'affect crée lui-même l'état hypnoïde dont les produits restent ensuite en dehors de toute circulation associative avec le moi-conscience. mademoiselle, dites-moi, ce visage qui vous apparaît lorsque vous avez ce bal à respirer, ne serait-ce pas le visage de Francisca le jour où vous l'avez vue à l'époque ? Non, elle n'est pas du tout aussi horrible. Et puis, d'ailleurs, c'est une tête d'homme. Celui de l'oncle, peut-être. Il faisait trop noir dans la chambre pour y voir quelque chose. Et puis, pourquoi aurait-il dû prendre un visage si effrayant ? Vous avez raison. Voilà que la voix paraissait soudain barrée. Peut-être on trouvera quelque chose dans la suite de son récit. Bon. Et que s'est-il passé par la suite ? Les deux ont dû entendre du bruit et sont vite sortis. Pendant ce temps, moi, je ne me sentais pas bien. je ne pouvais m'empêcher de réfléchir. Deux jours après, c'était un dimanche, il y avait beaucoup à faire et j'ai travaillé toute la journée. Et le lundi matin, j'ai eu de nouveau ce vertige et j'ai vomi. Je suis restée au lit trois jours de suite. Nous avions souvent comparé l'insymptomatologie hystérique avec une écriture en images que nous saurions à même de lire. Dans cet alphabet, vomissement signifie dégoût. Je lui dis « Si trois jours après, vous avez vomi, je pense que peut-être ce que vous avez découvert dans la chambre ce jour-là vous a dégoûté. » Certainement. Ça a dû me dégoûter. Mais de quoi donc ? Il y avait peut-être des corps nus. Vous vous souvenez comment étaient ces personnes ? Il faisait trop noir pour y voir quelque chose mais les deux étaient habillés. Si je savais par quoi j'étais si dégoûtée à ce moment-là. C'est ce que moi non plus je ne savais pas. Mais je l'invitais à continuer de me raconter ce qui lui venait à l'idée m'attendant à ce qu'il lui vienne ce dont j'avais besoin pour l'élucidation du cas. J'ai raconté ma découverte à ma tante. Ensuite, parce qu'elle me trouvait changée et soupçonnait quelque chose. Ensuite, il y a eu des scènes violentes entre l'oncle et la tante. On a entendu des choses qui nous ont vers les yeux sur bien des points et il aurait mieux valu ne rien entendre jusqu'à ce que la tante se décide à prendre l'autre auberge, celle-ci, et laisse seul mon oncle avec Francisca enceinte. À mon grand étonnement, elle laisse tomber ce fil et se met alors à me raconter deux séries d'histoires qui remontent à deux ou trois ans avant le moment traumatique. La première série comporte des occasions où l'oncle la harcelait elle-même sexuellement alors qu'elle n'avait encore que 14 ans. Une fois, c'était en hiver, j'étais partie avec lui en excursion dans la vallée et nous avions dormi dans une auberge. Il est resté à boire et à jouer aux cartes dans la salle du bas. J'ai eu sommeil et je suis allée me coucher dans la chambre qui était réservée pour nous. Je me suis réveillée soudain, sentant son corps à lui dans le lit. Et j'ai sauté du lit en lui faisant des reproches. « Qu'est-ce que vous fabriquez là, mon oncle ? Pourquoi vous ne restez pas dans votre lit ? » Il essayait de m'amadouer « Va donc, petite bécasse, tais-toi, tu ne sais même pas comme c'est bon. Je ne veux pas de vos bonnes choses, vous ne laissez même pas dormir les gens. » Je suis restée près de la porte, prête à fuir sur le palier jusqu'à ce qu'il abandonne à son tour et puis s'endorme. Alors, je suis retournée me coucher dans mon lit. Du mode de défense qu'elle rapporte, il semble découler qu'elle n'avait pas clairement reconnu que l'attaque était une attaque sexuelle. Je l'ai priée de dire si elle avait alors su ce qu'il voulait. Et avez-vous une idée de ce qu'il voulait à ce moment-là ? « Ah non, non, elle n'est pas que… » « Je n'ai vu clair que beaucoup plus tard. Je m'étais juste rebellée parce que… parce qu'il m'était désagréable d'être dérangée dans mon sommeil et parce que cela ne se faisait pas. » Je rapporte cet incident en détail parce qu'il possède une grande signification pour la compréhension de tout ce qui est arrivé ultérieurement. Puis elle raconte d'autres expériences vécues datant d'une période ultérieure comme la fois où elle avait encore dû se défendre de lui dans une auberge alors qu'il était complètement ivre. À ma question, si elle avait en ces occasions ressenti quelque chose d'analogue à son mal à respirer ultérieure, elle me répond avec détermination. « À chaque fois, il me venait cette pression sur les yeux et sur la poitrine. Mais de loin, pas aussi fort que la scène de la découverte. » « Bien sûr. » Au terme de cette série de souvenirs, elle se met immédiatement à en raconter une autre dans laquelle il s'agit de circonstances où son attention fut attirée par quelque chose qui se passait entre l'oncle et Francisca. « Une fois, toute la famille avait passé la nuit tout habillée dans un grenier à foin et je m'étais réveillée soudain en entendant un bruit et j'ai cru apercevoir que l'oncle qui était entre moi et Francisca s'écartait tandis que justement Francisca s'allongeait. Et une autre fois, nous avions passé la nuit dans une auberge d'un village. L'oncle, avec moi, dans une chambre et Francisca dans une autre contiguë. Et je m'étais réveillée d'un coup et j'ai aperçu une longue forme blanche qui s'apprêtait à rabaisser la poignée de la porte. D'où Jésus ? Mon oncle, qu'est-ce que vous fabriquez près de la porte ? Oh, tais-toi, je cherchais quelque chose mais pour ça, on sort par l'autre porte. Oui, eh bien, je me suis trompée. Vous avez donc eu un soupçon ? Non, je n'ai pas eu de soupçon, mais ça m'a toujours frappée. Mais je n'en ai pas fait toute une histoire. À ce moment-là, vous avez ressenti aussi ces accès d'angoisse ? Oui. Mais je n'en suis pas sûre. Une fois qu'elle eut terminé ses divers récits, elle fait une pause. Elle est comme transformée. Son visage renfroigné, douloureux, s'est animé. Les yeux retrouvent leur éclat. Elle est soulagée et enjouée. Pour moi, la compréhension de son cas se fait jour. Ce qu'elle m'a raconté spontanément en dernier explique son comportement lors de la scène de la découverte. Elle portait alors en elle deux séries d'expériences vécues dont elle se souvenait mais sans les comprendre ni en tirer une conclusion. À la vue du couple en train de coïter, elle a établi aussitôt la liaison entre la nouvelle impression et ses deux séries de réminiscences, commençant à comprendre et en même temps à se défendre. Il s'est suivi alors une période d'élaboration, d'incubation, sur quoi se sont mis en place les symptômes de la conversion, le vomissement comme substitut du dégoût moral et physique. L'énigme était ainsi résolue. Ce qui l'avait dégoûté, ce n'était pas la vue du couple mais un souvenir que cette vue avait réveillé en elle et ce ne pouvait être que le souvenir de l'agression nocturne lorsqu'elle a senti le corps de son oncle. Quand elle eut achevé sa confession, je lui dis « Je sais maintenant quelle idée vous avez eue lorsque cela s'est produit. Vous avez eue l'idée maintenant. Maintenant, il est en train de faire avec elle ce qu'il a voulu faire avec moi cette nuit-là et les autres fois. Cela vous a profondément dégoûté et vous a remémoré toutes ces émotions difficiles que vous avez endurées la nuit où il vous a réveillé et qu'il a voulu... Enfin, que vous avez senti son corps. Ça se peut bien que ça m'ait dégoûtée et que j'ai eu cette idée. Dites-moi, maintenant que vous êtes une jeune fille et que vous savez des choses... Maintenant, oui, bien sûr. Qu'avez-vous au juste senti de son corps ? Mais elle ne donne pas de réponse plus précise. Elle sourit d'un air gêné comme quelqu'un forcé d'avouer qu'on est arrivé maintenant au fond des choses, ce sur quoi il n'y a pas beaucoup à dire. Quant à moi, je puis me faire une idée de la sensation tactile qu'elle a appris plus tard à interpréter. Samine semble d'ailleurs me dire qu'elle suppose bien de moi que j'ai une idée juste, mais je ne peux pas aller plus en avant. Je lui dois des remerciements pour m'avoir permis de parler avec elle tellement plus facilement qu'avec les dames prudes de mon cabinet en ville pour qui les naturalias sont turpias. Le cas serait ainsi éclairé. Mais attention, l'hallucination de cette tête qui la pénètre des froids, faisant retour lors de l'accès, d'où vient-elle ? Je l'interroge là-dessus, comme si, dans cette conversation, elle avait, elle aussi, élargi le champ de sa compréhension. Et cette hallucination de cette tête qui pénètre et qui vient comme ça devant vous, d'où vient-elle ? Je le sais. Cette tête, c'est la tête de l'oncle. Je la reconnais maintenant. Mais pas celle de cette époque-là. Plus tard, quand les querelles se sont déchaînées, mon oncle s'en est pris à moi avec une rage insensée. Il disait toujours que c'était de ma faute et que si j'avais pas jacassé, on n'en serait pas arrivé jusqu'au divorce. Il me menaçait toujours de m'en faire voir de belle. Et à chaque fois qu'il arrivait, qu'il me voyait au loin, son visage se contractait de rage et il se précipitait vers moi, la main levée. J'arrivais toujours à prendre de l'avance, mais ma plus grande angoisse, c'était qu'il arrive à me rattraper n'importe où par surprise. Le visage que je vois encore aujourd'hui, c'est le visage de l'oncle en rage. Cette information me rappelle que le premier symptôme de l'hystérie, le vomissement, est bel et bien passé tandis que l'accès d'angoisse est resté et s'est empli d'un nouveau contenu. Par conséquent, il s'agit d'une hystérie pour une large part abréagie. Peu après, elle a d'ailleurs effectivement communiqué sa découverte à la tente. Est-ce que vous avez parlé à la tente de ces autres épisodes où il a tenté de vous harceler ? Oui. Mais quand il était déjà question de divorce. Et la tente m'a dit ça, nous le gardons de côté. S'il nous fait des problèmes durant le tribunal, nous dirons ça également. Je puis comprendre que c'est justement de cette dernière période, celle où s'accumulaient les scènes à la maison, génératrice des mois, où son état cessait d'éveiller l'intérêt de la tente entièrement absorbée par la discorde, que c'est de cette période d'accumulation et de rétention qu'a subsisté le symbole nésique. J'espère que le fait de s'expliquer avec moi aura fait quelques biens à cette jeune fille si précisément blessée dans sa sensibilité sexuelle. Je ne l'ai jamais revue. Après tant d'années, je me résigne à enfreindre l'observance de discrétion de jadis et à indiquer que Katharina n'était pas la nièce mais la fille de la patronne de l'auberge. La jeune fille était donc tombée malade du fait des tentatives sexuelles émanant de son propre père. Une déformation comme celle que j'ai opérée dans le présent cas devrait être résolument évitée dans une histoire de malade. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada